Hola que tal, bienvenue à tous sur ce dixième épisode, oui déjà le dixième épisode et on est à la saison 3 les gars Donc aujourd'hui au programme qu'est-ce qu'on aura ? On aura un peu de ligue des champions, même beaucoup de ligue des champions Et beaucoup de championnats, on va jouer énormément de matchs dans cet épisode, je crois 15-16 en comptant les matchs que je vais simuler On aura un match contre Genk, Malaga, Grenade, Alaves, vous voyez tous ces matchs là, des petits matchs qu'on va simuler Contre des petites équipes assez mal classées, vous le verrez Porto forcément, United forcément, parce que c'est les gros matchs de ma poule de ligue des champions On aura aussi l'Atletico, on aura aussi le Real Madrid, qu'on va jouer tous ces matchs On va simuler cependant le match de Copa España, parce que ça ne m'intéresse pas la Copa España, je m'en fous totalement Je pense que ça ne vous intéresse pas non plus, je pense que si je la gagne, je ne pense pas que dans les commentaires vous serez là à crier à la joie de cette victoire en Copa España Sinon d'autres matchs, et puis on essaiera de se diriger tranquillement vers le mercato d'hiver, oui c'est ça, où on n'aura pas de budget Donc je ne vous demanderai pas de me proposer des joueurs tout simplement Au niveau de l'effectif, vous le connaissez, on va partir face à la Gantoise, on va le simuler parce que bon, la Gantoise, j'ai pas trop de temps à perdre On a mis cependant l'équipe titulaire, pourquoi ? Parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent le mode carrière Jouer à l'extérieur un match simulé c'est toujours compliqué, tu as toujours moyen de te prendre une défaite, la probabilité est plus forte Donc j'ai mis l'équipe titulaire en face, la Gantoise a aucun joueur intéressant, aucun joueur d'un vrai niveau Et c'est Bayos qui vient ouvrir le score à la 36ème minute de jeu, qui est suivi par Savic à la 50ème Voilà, donc on va tranquillement s'imposer normalement face à cette équipe de la Gantoise, ça ne devrait représenter aucune difficulté Et puis le match va se terminer là-dessus, une belle victoire de méticulaire avec Correa qui est entré à la place de Gedesh Mais sinon rien de plus à noter pour ce petit match Donc on commence bien notre pool de Ligue des Champions en engrangeant 3 points Là on enchaîne face à Malaga en championnat Dès la première minute de jeu c'est Martinez qui vient marquer J'attends vraiment une grosse saison de Martinez, j'attends genre 15 buts de Martinez Vraiment, pour qu'il me prouve que c'est vraiment cet attaquant qui fait la dive dans cette équipe de Séville Bah là, il me fait vraiment donner raison Avec ce but à la 37ème, Milinkovic sa vie sur pénalty à la 51ème On met déjà 3-0 à Malaga à la 51ème Et Alenia qui vient encore marquer, vous verrez Retenez bien le prénom Alenia, ou le nom, je ne sais pas trop, il est espagnol, je crois que c'est son nom Vous verrez qu'il va marquer beaucoup de buts En tout cas on s'impose 4-0 face à Malaga On est donc à 4 journées de championnat, on a fait 4 victoires On est le seul club à avoir fait 4 matchs pour 4 victoires Ça fait plaisir, derrière t'as quand même La Spalmas qui a 4 points Et l'Atletico à 2 points On enchaîne avec un match simulé face à Grenade Voilà, on a encore mis l'équipe titulaire Sauf qu'on a mis Coréa, on a essayé, on a un peu changé On a mis Pierre-Gabriel aussi Qu'on a mis titulaire face à Grenade Ça fait plaisir de voir ce petit jeune débuter En espérant que ça ne chamboulera pas trop l'équipe Parce que Maffeo avec un 86 de général Ça commence à être un petit cadre, certes un peu jeune Mais quand même déjà assez expérimenté Sarabien qui vient marquer à la 39ème minute de jeu Toujours lui l'unique, le célèbre Et ensuite dans l'équipe adverse, j'avais vraiment peur de Danny Ings Mais au final c'est Peña qui vient marquer à la 68ème Là je ne suis pas bien, j'espère une réaction de mon équipe Qui ne viendra pas, on va donc faire match nul face à Grenade J'étais un petit peu déçu Mais comme je vous l'ai dit, les matchs à l'extérieur c'est toujours compliqué On enchaîne face à Alaves En espérant cette fois-ci Faire un beau résultat Il faut de toute façon faire un beau résultat face à Alaves On n'a pas trop le choix Ils ont une bonne équipe, ils ont Sobrino, Brecalo Qui est un jeune assez intéressant Leur défense c'est la même depuis la nuit des temps à Alaves Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des automatismes qui se sont créés Nous de notre côté on a mis Alenia titulaire à la place de Sebaïos Parce que Sebaïos y gueule Mais sinon, retour de Maféo Et puis tiens, je n'avais pas remarqué En attaque c'est le petit Guiri Donc il ne faut pas s'attendre forcément à beaucoup de buts Dans ce match contre Alaves Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer Quand je mets Guiri ça ne marque jamais Peut-être que c'est un joueur qui est voué à changer Parce qu'il ne marque pas, il marque peu Et en tout cas nous on est toujours premiers Vous voyez que l'Atletico a un match de retard Qui peut seulement nous égaler Mais pas encore une différence de but aussi importante que la nôtre Donc c'est vrai qu'on reste premiers encore pour l'instant Malgré que c'est vrai qu'on a enchaîné deux mauvais résultats Donc c'est pas top Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Là, vous le savez, on en a un peu marre des matchs simulés On va partir face au FC Porto en Ligue des Champions Ce match il faut le gagner C'est le match pour la deuxième place Si on le gagne on sera vraiment bien pour cette deuxième place Et ensuite on pourra aller sereinement attaquer Manchester United Là ça part loin avec Dembélé Qui envoie Sarabia sur le côté Pablo Sarabia qui crochette Qui essaye de temporiser un petit peu Qui l'avait pour Martinez La fin de Martinez elle est partée Faites sur Willy Bolly Ça centre, c'est pour Guedes Ça rentre un but à zéro à la sixième minute de jeu Et je peux vous dire que cette équipe de Porto était pas ouf Voilà, je vous le dis direct Des défenseurs vraiment très très lents Offensivement il n'y a personne Il y a le petit Cédric Soares qui fait peur Mais bon, quand t'as compris que c'était lui la menace numéro un Bah t'essayes de l'encadrer on va dire Et donc voilà, on mène déjà un but à zéro Dix-huitième minute de jeu C'est Guedes qui fait la différence Qui perce cette défense vraiment de part en part Quand on voit une passe magistrale pour Sarabia Le défenseur est perdu La frappe croisée elle est géniale Sarabia elle a que 83 de général Je peux vous assurer Il est meilleur que Correa Il est meilleur que Guedes Vraiment Sarabia c'est un joueur incroyable Vous le savez Voilà, je pense que Si vous en êtes là dans cette série Vous savez que Sarabia est génial Testez-le, achetez-le Faites de lui ce que vous voulez Je suis pas sûr qu'il soit trop cher Donc bah allez-y sans modération Voilà On enchaîne tout de suite avec Sung Oong-Kyung Qui la met pour Galleno Que des joueurs qu'on ne connait pas Ça part dans le petit filet À la 48ème minute de jeu 52ème Cébayos qui feinte Ça va frapper Cébayos La frappe croisée Elle passe juste à côté des cages Du gardien tout simplement Milinkovic Savic Qui fait une percée Qu'est-ce qu'il a incroyable La passe elle est géniale Pour l'Otaro Martinez Il se remet sur son bon pied Il prend son temps Il sait qu'il a pas une qualité Incroyable de frappe Faut vraiment qu'il soit face aux cages Il a donc bien ajusté le gardien Ça fait 3-0 je crois Passe de Milinkovic Au Savic Décisive Donc voilà Encore des statistiques Pour ce Savic Il est vraiment incroyable On enchaîne avec Brahimy sur le côté Qui provoque Brahimy qui On va dire Fait un peu de la merde Ça tire Mais l'arrêt est incroyable De Sergio Rico Je peux vous l'assurer Ce gardien Est une pépite De toute l'Europe Me le Me l'envie Ensuite Guedes sur le côté Que va-t-il faire Il centre C'est pour Savic Encore une fois Savic Qui même dans un match Où il a été plutôt discret Je peux vous le dire A vraiment été là Dans les grands coups Vous voyez Voilà Il se démarque Il est tout seul Il met sa tête Il est bon de la tête Il est rapide Il est physique Il a tout pour plaire C'est l'amant parfait En tout cas Séville 4 Porto 0 On s'impose largement Face à cette équipe Vraiment très faible de Porto D'ailleurs à noter Le 10 sur 10 En note De Milinkovic Savic Là on enchaîne Face au Real Madrid Le premier gros match En Liga Santander On a mis l'équipe titulaire Alenia par contre A la place de Ceballos Parce que Alenia Gueule et qu'il faut Essayer de faire une rotation Donc je pense que Je vais arrêter de vous le préciser Mais à chaque match J'essaye d'inverser De mettre une fois Ceballos Une fois Alenia Pour essayer de contenter Tout le monde Ensuite là tout de suite Vous avez vu l'occasion Avec Guedes L'Otaro Martinez Qui feinte Regardez moi cette passe Oh oui elle est belle Oui elle est belle Alenia qui bute sur le gardien C'est pas un grand finisseur Mais si personne suit Bah forcément il la reprend Et ça fait 1-0 Face au Real Madrid Septième minute de jeu On va peut-être Battre Et le Barça Si vous vous rappelez Au dernier épisode Et le Real A cet épisode là Ça peut vraiment être Un beau rendez-vous Maintenant il va falloir tenir Parce que le Real C'est quand même Une vraie équipe de Galactique Sur ce jeu Et c'est vraiment compliqué De tenir Gareth Bale Tout de suite Le numéro 11 Du Real Madrid Sur le côté Qui provoque Gareth Bale Qui est vraiment très très fort Sur le mode carrière Isco Qui va provoquer lui aussi Il a mes 2ème poteau Pour Ronaldo La parade de Sergio Rico Arana Qui essaye de vaincre de la tête Bale Mais ça ne marche pas Là je vous ai laissé cette action C'est un petit bug Voilà regardez tout ce qui se passe Voilà Ça fait un peu pitié quand même Ouais C'est un peu moche Surtout quand j'ai pas le ballon après Ça fout un peu le seum Gareth Bale Pour le coup franc Oui c'est ça Coup franc ça bug Yorente Mais non C'est sur le poteau Je crois que ça a été repris par Ramos Je dirais Ça me paraît très logique J'ai pas eu le temps de voir Thomas Lemar Qui feint totalement Sébastien Corchia Qui avait pris la place de Maffeo Le centre de Lemar Elle est pour la tête de Gareth Bale C'est bien arrêté Par Sergio Rico Parce qu'au deuxième poteau Personne justement C'est ça le problème Correa tout de suite Qui va croiser sa frappe Correa qui avait son petit match Qui avait pu prendre la place de Guedes sur ce match Il va rien faire de spécial J'étais un petit peu déçu Et là je me relance mal Regardez ce qu'il y a se passé Voilà Oui je sais que vous allez me dire Dernier match contre le Real T'as fait la même connerie de Jorcaf J'en suis conscient Ça m'énerve autant que vous Je peux vous dire J'étais énervé à ce moment là Mais bon faut vivre avec On se prend le 1 but partout A la 86ème minute de jeu Oui j'étais dégoûté Et c'est vrai qu'en vrai On méritait la victoire Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Au classement général Ça fait qu'on N'encaisse forcément encore un match nul On est à égalité de points Avec l'Atletico et le FC Barcelone Ça commence vraiment A se diminuer notre avance On était vraiment Avec une belle avance Un beau petit Un beau petit coussin Avant Cette expression n'a aucun sens En tout cas on était en avance Sur les autres Et maintenant on a plus d'avance Et c'est dommage Voilà Allez le FC Séville Contre le Betis-Séville Ou le derby Le très gros derby Dans ce match Avec Pedro Léon Martins Teo Boscagli Voilà pas mal de petits jeunes Un peu intéressants Tete Et Bartram Andi C'est sympathique Mais Maffeo A la 9ème minute de jeu Qui vient marquer Ça fait plaisir dans ce derby Face aux Betis Garcia Je crois que c'est Raoul Garcia Martins Qui vient égaliser En tout cas on n'a pas le temps Mais Martinez A la 54ème minute de jeu Qui vient marquer Savic Qui enchaîne à la 65ème C'est fini Le Betis-Séville est KO Victoire des hommes De Bah de moi En fait de Jorcaf Voilà 3 buts à 1 Ça fait plaisir Martinez Qui marque dans les gros matchs Enfin Dans les demi gros matchs En tout cas Là vous voyez quoi Vous voyez le Classement de Ligue des Champions On est donc premier Là on va affronter qui ? Manchester United Pour la première place du groupe Ce match va être important Je peux vous dire que là On va se mettre en mode Ligue des Champions Même mon commentary Il va être en mode Ligue des Champions J'ai mis l'équipe De Ligue des Champions Sauf Cébios Parce que Alenia Il gueulait Encore une fois Oui oui Je suis une victime Moi je me fais victime par Alenia C'est comme ça C'est la vie Allez on enchaîne tout de suite 24ème minute de jeu C'est Quadrado Qui joue à la jupe d'ailleurs Pour Lingard Lingard qui était incroyable Qui met pour Lukaku L'enroulé de Lukaku Elle est magnifique Première vraie action Pour Manchester United Il marque Grâce à Lukaku Qui va être infernal Dans ce match Je vais avoir énormément de mal A le couvrir A le prendre Parce qu'il est bon de la tête Et puis t'avais Lingard aussi Qui me faisait extrêmement mal Et c'est vrai qu'il jouait Dans une sorte de De 4-2-4 Avec Lingard et Lukaku Et c'était vraiment compliqué à gérer Milinkovic Savic qui perd fort Va-t-il frapper Martinez L'enroulé est incroyable De Martinez Et on égalise Un but partout A Stamford Bridge Voilà Le théâtre des rêves Et nous Qu'est-ce qu'il fait Martinez Yvan du rêve Cette enroulé Elle est géniale De Lotharo Martinez Regardez-moi ça Milinkovic Savic qui bégaye L'enroulé Elle est géniale Elle n'est pas forcément En pleine lucarne Mais elle prend à contre-courant Le gardien Regardez-moi cette frappe J'ai laissé le deuxième ralenti Voilà Autant vous dire Doréa ne pouvait rien faire Ce but il est génial On égalise Saravia tout de suite Qui va centrer Centrer pour qui ? Pour personne Ça va être récupéré par Cevajos Qui était rentré en jeu A la 53ème Ça passe au-dessus Paul Pogba qui centre C'est pour Nemanja Matic Maneja Matic qui est repris Par Umtiti Quadrado Qui provoque Quadrado le centre C'est sur la tête de Lukaku Lukaku 2 buts à 1 Je vous ai dit Que j'allais avoir du mal Face à Lukaku Je vous avais pas menti Lukaku qui reprend au deuxième poteau Très dur de défendre Ce genre d'action Parce que Arana est trop petit Parce que Maffeo est trop petit aussi Et forcément Quand tu lui laisses Au marquage de ce genre de joueur A chaque fois ça fait but Et ça Ça m'énerve un petit peu Et là sur un deuxième coup de pied arrêté Il vient de marquer avec Martial Ouais Bien dit Martial C'est vrai que j'étais Beaucoup énervé dans ce match là Je vais pas vous le cacher Voilà On a essayé de réagir Mais ça n'a rien fait Je vous le dis On a perdu 3 buts à 1 Face à United Et pour une fois On avait le niveau en fait La dernière fois Quand on a le fait contre le Bayern On s'est fait Survolé On n'était rien du tout Comparé au Bayern Mais là c'est vrai que pour moi On méritait pas de prendre un 3-1 Tout simplement Mais c'est vrai que Le fait que les rotations Soient mal faites sur ce jeu C'est vrai que ça m'embête un petit peu Parce que Au final moi je peux pas A moins que Psychologiquement je me dise Prends ton défenseur central Pour aller défendre Sur Sur Lukaku C'est vrai que Il se retrouve souvent seul Et puis forcément Au bout d'un moment Ça rentre Et c'est compliqué de jouer contre Un joueur comme Lukaku Donc on va espérer Déjà qu'au match retour On fera mieux Et surtout De pas tomber contre une équipe Comme ça En demi-finale De Ligue des Champions Ou même en quart de finale En tout cas Forcément On est deuxième du groupe Derrière United Je suis un petit peu déçu Forcément Mais bon Il y a un match retour Il sera chez nous A Sanchez-Pistro Donc il faudra faire la différence C'est pas fini Je dis pas que cette équipe Est imbattable On a vraiment rivalisé Donc c'est possible Là on enchaîne Face à un match Face à l'Atletico Madrid On a mis cette fois L'équipe titulaire Voilà Hashtag Thibaudo Comeback Et là tout de suite C'est Diego Costa Qu'il avait pour Diego Rota Beaucoup de Diego C'est Mansa C'est qui Mansa C'était pas un ancien lyonnais lui ? Attends Ouais C'est chelou On vérifiera peut-être Dans les archives La passe elle est incroyable De Lotharo Martinez Pour Gonzalo Guedes La frappe croisée Elle est belle aussi Mais c'est repris Par Savic 43ème minute de jeu But de Milinkovic Savic Qui est le meilleur buteur du club Et aussi le meilleur passeur Vous verrez ça en fin de vidéo Ce joueur est incroyable Les stats qu'il a Sont incroyables Je pense qu'il est aussi bon Que Messi et Ronaldo Sur le jeu Enfin Vous verrez ça en fin de En fin d'épisode En tout cas Voilà Ça fait 1 but à 0 Pour le FC Séville Et là tout de suite Ça contre-attaque Avec qui Gonzalo Guedes 80 Non 45ème minute de jeu La frappe de Ndombele Elle est très belle cette frappe Et ça va partir en corner Mais pourquoi Je vous laisse le corner Regardez-moi ça Voilà Mais quelle tête Quelle tête De Lotharo Martinez Pour le 2 but à 0 Face à l'Atletico Madrid Vraiment Lotharo Martinez Premier poteau A chaque fois je fais ça Tu centres Et je sais pas pourquoi Il prend de la tête Tout le monde Même les grands défenseurs Il prend de la tête Tout ce qu'il veut Je sais pas Je comprends pas vraiment Il est plutôt petit Mais bon Qu'est-ce que vous voulez Moi ça me va Écoutez Donc voilà La passe elle est géniale Pour Gonzalo Guedes L'enroulé Elle est belle Guedes qui marque encore Quel joueur ce Guedes Je suis vraiment pas déçu Il a 86 de général 3 buts à 0 Face à l'Atletico Madrid Je sens vraiment Que cette équipe a pris On va dire La mesure des objectifs Qu'elle a Et vraiment L'équipe commence vraiment A être monstrueuse Elle peut vraiment Mettre des branlées A des grosses équipes Et ça ça commence vraiment A prendre forme Mon effectif Je commence à vraiment Connaître tous mes joueurs Ça fait plaisir Il n'y aura pas de recrue Pour le mercato hivernal Parce que je commence A prendre mes marques Tout simplement Costa ici qui provoque La faute de Kimpembe Mais Kimpembe Mais quel boucher Mais quel boucher Vraiment 1000 pénaltys ont été provoqués Par Kimpembe Je bois un coup d'eau les mecs Restez sur le commentaire Vous inquiétez pas Vous allez voir le ralenti Tout ça Ouais j'aurais pu couper Mais j'ai soif Parce que voilà Et puis comme ça C'est plus authentique On sent l'authenticité On est un petit club Griezmann pour le pénalty La frappe C'est bien arrêté Par Sergio Rico Quel gardien Je le dirai jamais assez En tout cas voilà Je bois de l'eau En pleine vidéo J'aurais pu couper Mais non Parce que voilà Je vous l'ai dit Petit club authentique De Séville Voilà donc forcément On fait les choses A l'ancienne Même ça Qui l'avait pour Griezmann Et Griezmann Il rate pas deux fois La frappe est somptueuse Je vous ai laissé Le ralenti Vous le verrez après Parce que sincèrement Marquer dans un tel angle C'est génial Voilà Griezmann Tout simplement Un grand joueur Qui marque un grand but Voilà vous aurez remarqué La recrue Townsend De l'Atletico Qui est un peu bon Voilà un peu chelou Mais bon c'est pas grave En tout cas cette frappe Elle est géniale Rico ne plonge même pas Regardez ça L'enroulé est génial Je ne sais pas si c'est une enroulée On dirait une enroulée lobe Et puis autant vous dire Que là elle vient se loger Dans la lucarde Mais en tout cas On va quand même s'imposer 3 buts à 1 Ils ont quand même réussi A nous marquer un but Ils n'ont pas forcément dominé C'est vrai qu'ils ont plutôt Attaqué en fin de match Mais on s'est quand même Pas mal fait chier Notamment dans les matchs Face à l'Atletico On se fait souvent chier Parce qu'ils défendent très bas Là on a le match En coupe d'Espagne Face au Real Madrid Voilà la coupe d'Espagne C'était pas un objectif J'ai mis un peu des remplaçants Voilà vous voyez que J'ai mis Correa A droite à la place de Sarabia Donc voilà Mercado même à la place de Kimpembe En espérant faire un résultat Voilà Isco qui marque A la 38ème Mais c'est pas forcément un objectif Donc j'avais pas trop de pression Même si vous voyez qu'en face Le Real a mis son équipe titulaire Alenia qui marque encore 57ème minute de jeu Cavani juste après Qui lui répond 2 buts à 1 C'est sur ce score Que va se terminer ce match Voilà rien de bien fou dans ce match En tout cas victoire 2 buts à 1 du Real Madrid L'espoir vit toujours Je peux vous le dire Y'a pas de raison Qu'au match retour On ne marque pas On enchaîne face à un match simulé Face à Bilbao Cette fois c'est l'équipe titulaire Sarabia est de retour Kimpembe aussi 30ème minute de jeu Toujours rien à signaler J'espérais vraiment pas Faire un match nul Parce qu'on ne peut plus Faire de match nul Ou même de défaite Sinon se faire attraper Mais vous l'avez vu Ce but à la 45ème De Sarabia Qui s'enchaîne Avec un but à la 54ème De Gonçalo Guedes Et ensuite C'est Vitinho L'ancien du Barça Que je voulais recruter Dans la saison 1 Qui marque ce petit but Côté Bilbao En tout cas Vraiment déçu Tiens pour parler un petit peu Du mode carrière Sans forcément tout le temps Commenter les images Vraiment déçu De voir Que le club de Bilbao Faut savoir Qu'il ne recrute Que des Basques En vrai C'est vraiment vrai Allez voir leur équipe Ils n'ont que des Basques Dans leur équipe Donc des joueurs Venant du pays Basque Donc c'est des joueurs Ou français ou espagnols Par exemple Un joueur français Qui est Basque Stéphane Ruffier Par exemple Mais en tout cas C'est une équipe Qui ne recrute en vrai Que des Basques Et c'est un peu dommage Que sur le jeu Sur FIFA Cette identité Qui est vraiment inhérente A ce club Soit pas forcément Reproduite Je trouve ça dommage Surtout que ça doit pas être Trop compliqué à faire Et bah voilà Vraiment un petit peu déçu Une petite critique A faire sur ce jeu Donc là On a dans un match Face à la Gantoise But de Martinez A la 9ème minute de jeu Et c'est vrai Qu'on s'est fait égaliser Par Yaren Chunk Voilà Pour essayer de prononcer Son très sympathique Nom de famille Donc voilà On fait que match nul Face à la Gantoise Un petit peu déçu C'est vrai que forcément Le prochain match Face à Porto Et surtout face à United Vont être décisifs On va jouer United Dans cet épisode Je préfère vous le dire Là on a un petit match De championnat Face à Giron Girona plutôt Je vais commencer à bien prononcer Ils ont une équipe vraiment mauvaise Je ne vais pas vous mentir Le petit Planas C'est vrai que c'est un joueur Que j'aime bien Gilbert je pense que c'est L'ancien de Bordeaux Qui a joué à Caen Et puis voilà Sinon c'est à peu près tout Niveau joueur connu Qu'ils ont dans leur équipe Et là je vous le dis On va perdre ce match Avec Rome Qui va marquer La 33ème minute de jeu Le célèbre Rome Tout le monde le connait A Rome je ne sais pas En tout cas Bah voilà On va perdre Même 2 buts à 0 Je crois avec Ponce Aussi qui va marquer Voilà Un petit peu triste Correa va égaliser Vous le savez Qu'il est toujours très bon Voilà dans les matchs simulés Le petit Correa Mais en tout cas Ca fait 2 buts à 1 On perd On reste cependant Premier les gars Voilà Madrid et la Sociedad Qui ne peuvent que égaliser Au niveau du nombre de points Mais on a un meilleur goal à verrage On enchaîne face au Deportivo Là j'ai mis l'équipe titulaire De toute façon vous la connaissez Ndombele D'ailleurs vous verrez à la fin Ou quand vous verrez une compo Qui ne progresse pas tant que ça Qu'avec le 82 de général Je suis un petit peu déçu En tout cas Maffeo Qui vient marquer à la 5ème minute de jeu Face au Deportivo Guedes qui vient marquer lui aussi A la 38ème Alenia la 47ème Encore Alenia vous verrez en fin d'épisode Je vous montrerai le classement des buteurs Alenia Se fait une petite place Je ne vais pas vous mentir Alors que c'est un joueur du Barça Plus censé Que j'avais acheté plus Pour faire des passes Et en tout cas Milinkovic-Savic Qui encore une fois Vient marquer un but Et là Le choc Face à Manchester United Il faut gagner ce match Il faut terminer premier de la poule Sinon on peut tomber Contre un très gros adversaire Dès les 8ème Et c'est vraiment pas Nos objectifs L'Otaro Martinez Qui décale pour Sarabia La feinte de Sarabia Elle est belle Tu frappes Sarabia C'est bien arrêté Par De Rea De Rea qui essaye de rassembler ses troupes Mais ça ne suffira pas Coréa Non Sarabia Qui essaye de crocheter Ça ne marche pas Allez Contre favorable Ça passe juste à côté Dans tous ses petits contre On n'aura pas pu en avoir un Vraiment vraiment favorable L'Otaro Martinez Pour Oui En appui J'ai confondu J'ai dit Enzondi Mais c'est Milinkovic-Savic Encore lui Le meilleur joueur du monde Enfin Presque Mais en tout cas pour moi C'est lui Le meilleur joueur du monde Parce que voilà Faut continuer à faire la publicité mensongère Ça pourra peut-être nous servir Quand on le vendra 300 millions au réel En tout cas c'est parti Arana sur le côté Toujours 1-0 Pour Séville Allez Tout de suite Guedes C'est au côté La frappe de Guedes Elle est incroyable Cette frappe de Guedes Je ne m'y croyais pas Même sur le ralenti Je croyais qu'il allait centrer Regardez ça Allez la frappe Mais quelle frappe Géniale Elle vient se loger sous la transversale C'est une transversale rentrante Même De Rea Elle ne peut rien y faire Anthony Martial qui provoque Ça tire C'est arrêté par Siajorico 55ème minute de jeu Ce match est fou Je veux plier le match Allez tout de suite Guedes sur le côté Qui a vu l'appel De Séballos La frappe de Séballos C'est arrêté par David De Rea Encore Allez Martial qui sente C'est pour Lukaku C'est bien défendu La tête Il saute pas assez haut Dommage Juan Mata qui provoque C'est récupéré par Arana Ils ont le contre favorable Jesse Lingard La deuxième fois Ça tombe sur le poteau 74ème On tient On va faire l'exploit Et on le fait Victoire 2 buts à 0 Face à qui ? Face au Manchester United Face au Mancunien Victoire large Victoire du FC Séville On a largement dominé Et on passe devant Et au match face au FC Porto Tout va se jouer Dans ce match Il faudra gagner Avec une grosse différence Pourquoi ? Parce que niveau Gola Verrach On a que plus de différences Eux ils jouent contre la Gantoise Il va falloir faire Une grosse victoire Face à Porto Parce que cette victoire Cette place numéro 1 Du groupe Est fondamentale Je veux pas tomber Contre le Bayern En 8ème de finale C'est pas possible Là petit match Face à l'Espagnol-Barcelone Une équipe qui était forte Dans la saison 1 Et la saison 2 Qui cette année S'effondre un peu Alenia qui est venu marquer Encore une fois A la 18ème minute de jeu Villa qui est venu égaliser Alenia qui marque un doublé Oui je vous l'ai dit Alenia faites gaffe De toute façon Si vous regardez tout l'épisode Vous le savez Je vous avais prévenu Et donc là On va essayer de croiser les doigts Pour garder cette victoire Et même que cette victoire Va se concrétiser Par un but de Savic A la 87ème On enchaîne Avec le match de Copa Espana Face au Real Madrid Et attention je vous le dis Ce match va être totalement fou Alors il commence comment ce match Il commence par Correa titulaire A la place de Guedes Et c'est Sarabia Qui vient marquer A la 17ème minute de jeu Ramos qui se prend Un carton rouge Et là je me suis dit Tout est possible Il y a 2-2 Ils ont marqué je crois Deux buts à l'extérieur Donc ils ont l'avantage Il faut qu'on marque un autre but Guedes qui rentre A la place d'Alenia Et c'est qui ? C'est Guedes qui vient marquer Son petit but 2-0 On est virtuellement qualifié A la 80ème minute de jeu On va tenir Pierre Gabriel Qui rentre à la place d'Arania Et c'est Immobile Qui a dû égaliser Il y a égalité parfaite On part en prolongation Savic qui marque Cavani qui marque A la 103ème minute de jeu Ce match est fou Et au goal à verrage Ce match là Va s'arrêter Victoire de Seville Qui marque 3 buts à l'extérieur Et qui se qualifie C'est incroyable Cavani et Immobile D'un côté Et Sarabia Guedes Et Savic de l'autre Les grands joueurs sont au rendez-vous On a gagné en simulant Face au Real Au classement Vous le voyez 13ème journée On est donc à 30 points 3 points devant le FC Barcelone Au classement des buteurs C'est qui le meilleur C'est Savic avec 9 buts Et vous voyez que Alenia a 7 buts Ca fait vraiment plaisir De voir nos milieux de terrain A ce niveau là Martinez je sais pas où il est Je l'ai cherché Je crois il a 3 ou 4 buts Voilà Ce qui est pas ouf Mais bon C'est déjà ça Quand t'as des milieux Qui marquent autant Et c'est qui le meilleur passeur Bah c'est Savic aussi Savic il est partout 5 passes décisives Ce joueur est génial Guedes qui a 3 passes décisives J'attends vraiment Qu'il step up un peu Guedes Parce que C'est vrai que c'est un peu léger Niveau stats En 13 matchs Seulement 3 passes D Et 2 buts Je crois C'est pas énorme En tout cas Au prochain épisode On aura quoi ? Parce que oui C'est déjà la fin de cet épisode On aura la fin De la phase de poule On aura sûrement Les 2 premiers matchs De Ligue des Champions Qui seront je pense Face à un adversaire J'espère Si on termine premier Assez faible Pour pouvoir vraiment Repousser l'échéance De jouer un très très gros d'Europe Parce que c'est vrai Qu'on a encore un effectif Un peu jeune Et un peu friable Vous avez vu les matchs Qu'on aura au prochain épisode On va essayer d'en voir un maximum Les gars C'était tout pour cette vidéo L'écran est noir C'est dommage C'était Joe Allez bye Et n'oublie pas de poser un petit like Si la vidéo te plaît Ça fait toujours plaisir